Alors que... Alors que... Foiré, j'en ai plus. Place à la qualif. Deux tours. Donc bonjour tout le monde. On est avec Aymeric. Salut ! Alors ce soir est une soirée un peu particulière puisque c'est la dernière course que je suis censé faire pour être en classe D, donc quitter cette sale tanée classe rookie qui me colle à la peau depuis trop longtemps maintenant. Alors on démarre le premier tour. Aymeric est là pour me spotter, il roule pas parce que lui est déjà en classe C donc toi t'as plus besoin de rouler dans la classe des noobs. Donc je fais une qualif mais c'est vraiment pour dire d'en faire une. Première course que je fais c'est avec Life Flag. Si vous ne savez pas ce qu'est Life Flag, je vous invite à vous renseigner sur internet. Je mettrai un lien dans la description. C'est plutôt sympa. Ça ne coûte pas si cher que ça et c'est assez intéressant. Il faut le mettre à un bon endroit où vous le voyez tout simplement. À côté de votre volant. Pas trop près non plus. Moi je l'ai mis un peu loin en dessous de mes écrans de mon triple screen si vous avez vu mon setup. Voilà donc on est dans l'envie de remonter pour arriver à cette foutue classe C pour accéder au Indy 500. Ce sera fin du mois de mai. Et voilà on termine et on a fait le 12ème chrono mais il manque encore quelques pilotes. drapeau à damier. Alors Emric je ne sais pas s'il va pouvoir me spotter mais en tout cas il va nous suivre en... Pour l'instant je n'ai encore rien mais à mon avis c'est parce que c'est les qualifs. Il faut que j'attende. En vue TV tu vas pouvoir nous rejoindre je pense. De toute façon il y a pas mal de pilotes. On est dans le premier split je pense ? Euh je ne sais pas du tout. On repasse en première. Alors je vous ai laissé les drapeaux en haut à droite pour que vous voyez un petit peu les drapeaux en cours. Si il y a drapeaux jaunes ou quoi. Si ça tenait qu'à moi je les aurais enlevés évidemment parce que j'en ai plus besoin avec Lifelag. Allez au neutre. Et on a fini notre qualif donc c'est déjà un premier point réussi. On est 13ème. On est numéro 13. Petite dédicace à Tonto Pastor. C'est rare ce qu'a donné la coïnce. On ne peut pas mettre en première toute façon. On a deux tours je crois ? Oui tout green. Alors que j'ai un zoom sur la tête du pilote de la safety car. T'as des mecs qui font exprès de l'accélérer pour l'essence mais bon. Mais si y'a pas de conso ? Si si si. Mais tu utilises quasiment rien quoi. C'est marrant parce que tu vois tous les mecs qui tournent les volants ou la... Tu sais qui regardent à gauche ou à droite dans le cockpit. Et tu vois le casque qui bouge. C'est excellent. Attention j'ai un drapeau rouge. Ah ça y'a des mecs qui ont mis la première qui sont déjà tapés devant. C'est parti. Ah c'est marrant j'ai un drapeau rouge quand ça va démarrer. Un demi drapeau rouge sur lifelag. Ah c'est cool ça. De dire le ouais. Alors je vais me mettre en vue de dessus comme ça. C'est laquelle là ? C'est Chopper c'est ça ? Ouais. Bon faut demander à Nakuni quand est-ce qu'il réorganise une course là. Parce que moi j'ai pas pu faire les deux dernières je crois. J'ai pas pu faire le rallycross et l'ovale. Les deux dernières. J'avais fait la première. Donc allez spammer Nakuni sur Twitter il sera content. Dites-lui que ça vient de moi. Pour qu'il organise une nouvelle soirée. Peut-être pas forcément en NASCAR mais... En légende cup ça c'est bien ça. Ah t'y tiens t'as légende cup hein. Ah ouais ouais c'est une voiture que j'aime bien avec le moteur de la usine. J'espère qu'au niveau de la balance des sons ça va aller. On télécharge les drivers en haut à droite vous le voyez peut-être pas forcément. T'as deux tours hein c'est ça ? Ah non mais là s'ils sont partis on est très lent en tout cas. Ça tape déjà devant putain. Ah oui oui mais rien que au départ hein les mecs. Ah ce qu'il y a c'est que t'as une couleur qui flash à l'avant donc le mec s'il t'a pas vu hein. Ah ouais ça tape oh la la. Green green green. Car outside. Clear outside. Bah il annonce pas les yellow life lag. Parce qu'il y a pas de yellow ici y a pas de safety. Non. Non. Alors j'ai une vue que sur vous quatre hein parce que je peux pas voir au moins. Ok. Outside. Clear outside. Clear outside. Clear outside. Derrière m'a un peu échappé mais ça va ça se pilote. Pas mal de grip malgré tout. Ouais ça c'est à partir du trentième que ça va les dix derniers tours ça va être. Et même pour tenir l'accord faut faut corriger un petit peu hein ça glisse. C'est combien en température là. 40 ça va ouais tu m'étonnes. Ouais c'est ça use de la gomme à foison. Mais c'est sympa. Alors que j'ai stroll derrière moi. Ouais il a l'air d'être sage. Je regarde un peu comment. Sage mais assez rapide. Il a des bonnes traces. Il se rapproche de moi. Tout à l'heure quand on a doublé il pouvait passer à terre il l'a pas fait là il a tendu. Il va pas falloir lâcher la corde je pense tant qu'on peut la tenir parce que je vois que devant il y en a qui savent peut-être tenir la corde mais à la fin il glisse fort sur l'extérieur de l'ovale. Enfin tant qu'elle survire pas et qu'il faut pas corriger ça va parce qu'une fois qu'elle survire c'est très très compliqué de rouvrir pour la rendre. Pays pas de mine comme ça cette street stock mais c'est pas. À son circuit là moi l'astuce c'est les feux en fait. Je freine au feu et j'accélère. Il y a les feux de yellow qui sont à l'extérieur ouais. Alors que devant ça lèche un peu le rage vous le voyez moi je freine un peu avant les feux. Je suis un peu précautionné dans le peloton. C'est pas mal hein on est onzième pour l'instant on partait je crois quinzième, quatorzième. Euh 13, euh non c'était numéro 13 ou 14. Alors qu'à l'intérieur j'ai simplement raté ma corde. Alors je crois que le numéro 3 c'est celui qui était sorti tout à l'heure. C'est clear. Je crois que le numéro 3, il frotte le mur et tout. Il doit être en blue flag. Tu vas rester extérieur. Ouais. Nature arrêtée à l'intérieur. Ouh, c'est trop chaud. Est-ce qu'il a fait une marche arrière ? Ouais, 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 je l'ai vu. Je peux pas voir les autres vues là. Ah blimp, voilà, c'est encore plus loin. C'est vrai qu'il faudrait une vue hélicoptère sur la voiture mais que tu puisses dézoomer à l'infini pour vraiment avoir tout l'ovale. Ça serait vraiment un bonus pour les spotters. Le blimp en plus est embêtant parce que c'est comme un hélicoptère mais il tourne autour du circuit. Il y a des moments où tu vois bien d'autres moments. Ou alors que les spotters et une vue spotters en haut de la tour sur les circuits. Ce serait génial. Bon bah on donnera ça aux devs après le cycle jour-nuit. Ce serait pas mal. On a toujours onzième. On est parti. Bientôt les deux nouvelles j'ai eu aussi. Ça va arriver. Je crois que ça peut être la BMW. Moi j'y crois très peu. Porsche et BMW. Il y en a deux. Porsche et BMW ou Porsche et Aston peut-être. C'est la nouvelle Aston. Moi, entre Nikkie et Maxime Martin, je serais content. Vu ce que fait Nikkie Tim chez iRacing, ça m'étonnerait pas que voilà. Ça n'influence pas fort je pense mais quand même. Les pilotes pro qui streament du iRacing quasiment tous les jours, il n'y en a pas grand monde. On verra. Wait and see comme on dit. On croit pas que si Nikkie est en GTE avec sa nouvelle Aston, ça va être sport. Ah bah ça va devenir un décès de te pas prendre. Oh oui. Si on arrive à le choper quand on les montre en live. Hop 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 hop. Allez voir les streams de Nikkie Tim sur Twitch et YouTube ça vaut de l'or. Enfin Nikkie Tim vaut de l'or à lui tout seul. Ah oui oui ça. Et puis très très sympa. Pour l'avoir vu. On l'a vu plusieurs fois. On a pris des photos avec lui. Très cool. Franchement. Il en revenait pas qu'on avait que les gens avaient piqué des stylos. Les gens avaient piqué des stylos avant la session d'autographe l'année passée aux 6h. Ça c'est un truc qu'on pourrait prendre aussi avec nous un stylo cette année. D'ailleurs si vous venez aux 6h de spa, on sera là le vendredi et le samedi avec Aymeric, on peut le dire maintenant. Oui. C'est confirmé. C'est confirmé. Voilà c'est surtout que c'est confirmé donc on n'était pas sûr parce que madame devait venir, madame a un empêchement professionnel. A raison de beaucoup d'alcool donc elle va être très contente que j'ai dit. Elle va être contente qu'elle va voir la vidéo. Non non mais on sera là vendredi et samedi alors que devant ça touche. Ça part sur le haut de l'ovale. Tu vois c'est horrible avec le blip. Ils sont chauds. Ah ça se refait bumper devant. La salle à droite elle a bumpé là devant. Alors que Matthew s'excuse. Attends je vais remettre le chat parce que je t'ai pas. En écrit hein, pas en vocal bien sûr. Ah oui. J'ai coupé le chat vocal donc ne vous étonnez pas. C'est normal si c'est bien silencieux même en cas d'accident. C'est que j'ai voulu qu'on soit entre nous posés. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait un épisode air racing. On fait de l'ovale. Voilà. On a 2.96 en safety rating. On doit passer à 3 pour être promu en classe D. Pour pouvoir retrouver Emeric sur de la late model. Donc on va toucher à quelque chose de plus gros. Et ensuite eh bien le but c'est la Monster. La Monster Energy Cup. Et surtout la Dallara. En classé. Oui tu pourras en faire des. Essayer de monter en classé pour préparer l'Indy 500. Qui aura lieu je crois le 19 et 20 mai ou 9 et 10 mai je pense. 19 et 20. 19 et 20 mai. Je pense pas qu'Emeric le fera. Je sais pas. C'est les finances qui vont gérer. Alors qu'il y a un moteur. C'est toujours la voiture numéro 3. Le skin de Taylor Nards Senior. Je me permets juste qu'il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un gentil message. Qui à chaque fois quand il se refait son abonnement e-racing change de personne entre 10 toi et moi. Il a essayé mais en fait c'est uniquement quand tu t'abonne la première fois. Je l'avais dit merci mais encore une fois merci. Ca marche pas pour le renouvellement. Voilà. Le geste était gentil. Oui d'ailleurs si vous avez des abonnements e-racing quand vous débutez. Allez jeter un coup d'oeil dans la description. Vous avez le lien de parrainage. Il suffit de rentrer mon adresse. Ca vous coûte rien. Pour vous c'est gratuit. Voilà. Et on est rentré dans le top 10 parce que je crois qu'il y a un moteur qui a explosé devant. Bah c'est le 3 toujours. Ah non je crois qu'il y a une deuxième voiture qui est rentrée. Ah oui c'est le 10e. Je sais pas si c'est la même mais il y a une voiture bleue je pense qui a opté pour les box. Donc pour l'instant on continue. On a passé le cap de la mi-course à l'instant. 20 tours sur 40. Oh allez il y a un nuage de fumée terrible dans les box. Ca a commencé le barbuck. C'est même pas encore l'arrivée. On est au cap à peine donc de la mi-course. On tient le rythme pour l'instant. On est vraiment sur ce qu'on doit faire. On suit notre tableau de marche. Ne pas taper. Rester cool au niveau du safety et de l'high rating. Et attendre tout simplement la fin de la course. C'est une course d'attente vraiment. Pour une fois que je dois vraiment rouler en étant tranquille. Celle-là oui c'est tout le calme. Je crois que le 3ème est au box et on va passer en 9ème position. Est-ce que le 3 est arrêté peut-être je pense. Je te vois toujours. Effectivement on vient de monter au 9ème rang. Alors qu'il y a toujours le numéro 3 qui est extrêmement dangereux. Parce qu'il navigue entre l'intérieur et l'extérieur de l'ovale. Kyle Wellman qui est devant nous. Donc voiture numéro 3. Donc il faudra se méfier parce que c'est le genre de course où tu peux être tranquille 35 tours. Et au 36ème le mec drift. Oui oui ça. Te revient dessus. Et enfin voilà je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Mais il faudrait éviter de tourner autour. Et là malheureusement on se retrouve derrière lui. Toujours compliqué de gérer les conditions. Il reste à l'extérieur donc ça ça va. Il reste à l'extérieur mais j'ai peur qu'il aille lécher à l'extérieur et qu'il revienne à l'intérieur nous toucher. Surtout s'il n'a pas de spotter. Au prochain virage tu passes normalement. Je pense que je vais bien faire attention de prendre la corde. Il a tapé le mur donc là. Voilà donc un problème de résolu si je puis dire. Allez 9ème position c'est bien pour le moment. On en a gagné 5 de place. Ouais ouais tu vois il pop. Ouais. Donc vraiment plus loin je suis de lui mieux je me porte. Oui c'est qu'en ce moment il y a aussi sur Iracine tout le monde est un peu courant. Il y a des problèmes avec les serveurs. Surtout sur les longues courses. Ouais ouais. Ici ça va je pense qu'on est plutôt tranquille et en plus il n'y a pas grand monde. Mais c'est vrai que sur les grandes épreuves multiclasse ça a commencé à l'aller passer. Ouais. Bah c'est quelque chose qui devait être résolu et qui en fait ne fait que s'aggraver depuis quelques mois donc. On leur fait confiance c'est pas ça mais. Mais quand même il serait temps. Ouais il faut que ça bouge. Bon après moi j'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter ce problème à part aux 12 heures de Bathurst où on a eu chacun une des connexions je crois. Donc une en pleine course pour ma pomme. Heureusement comme dirait François de Lecour qu'on aime toujours citer dans cette série. J'ai pas tapé. Alors je sais pas c'est qui dernier mais il y en a fort. C'est le leader. C'est Carole. Chris Carole. Sans doute un pilote chevronné parce qu'il tourne excessivement vite effectivement. Son dernier tour était en 24-8 et en 25-5 donc quasiment une seconde moins vite. Je vais vraiment pas me mettre sur son chemin. Je vais sans doute avoir déjà un drapeau bleu qui va me tomber sur le coin du casque. Je m'écarte. Et je plonge. Il a d'ailleurs le numéro 1. C'est donc le meilleur pilote de la session puisque les numéros dans iRacing sont attribués selon votre niveau de performance par rapport à vos camarades. Donc par exemple moi je suis le 13ème meilleur pilote de la session. Si jamais c'est la première vidéo que vous voyez. Allez checker les anciennes de la série parce qu'elle a été arrêtée il y a quelques temps maintenant. Et on a pas fait que de l'ovale. Là on en fait beaucoup en ce moment. On s'y est mis sur le tard comme il y a eu beaucoup des MiG-5 au début. Alors que je trouve que le leader est très très proche des murs. C'est impressionnant. Ouais et moi j'ose pas. Surtout là quand tu veux jouer la sécurité t'ose pas. Ça va vite. Je t'avoue que là je déroule sans vraiment faire attention. Je fais un peu gaffe à où je pilote mais je parviens à discuter. Alors qu'il nous reste 10 boucles. On est au 3 quarts de cette épreuve qui est une épreuve fleuve pour le moment. On remonte quelques places. On gère. On ne touche rien. On fait le café. Et j'ai vraiment hâte de toucher à quelque chose de plus intéressant en ovale que ces petits bolides. Qui sont certes sympa technique selon le circuit. mais très très frustrant. Très très frustrant. À la prochaine. C'est pas la late model. À la KN. Non la KN. Qui est pas mal hein déjà. Elle est sympa. Très sympa. Alors que devant moi j'ai donc le leader de cette époque mais derrière j'ai le 9ème. Qui est très très loin. Il y a personne derrière moi. C'est toi le 9ème hein. Enfin moi je te vois 9ème. Euh le 10ème pardon oui oui pardon. À 3 secondes 5 pardon. Donc 3 secondes ici c'est assez long. Ça fait vite un quart de circuit. À peu de chose près. Et le leader qui est pas forcément aidé. Il n'y a pas de drapeau bleu hein. Moi je me suis écarté par gentleman agreement on va dire mais euh. Il n'y a pas de drapeau bleu hein. Pas de drapeau bleu non. Donc c'est aux autres assez écartés. Ce qui est le cas de la voiture maintenant devant moi. Raul Alfonso Valero Lourdes. Lourdes pardon. Oui avec un petit accent ça passe toujours mieux hein. Ah. Énormément de non-ibériques hein. Dans cette euh. Dans cette période de la journée. Ça c'est horrible. Je n'aime pas le nom du tout. Il en reste 7. Nous sommes à la fin du 34ème. Je crois qu'il y avait un belge dans la session je crois. Tu l'avais vu tout à l'heure. C'est... Bah c'est Jukidère toi. Jack Inheit ? Euh... Jan Wille Ecker. Ah Jan Wille Ecker. Ecker. Et bien écoute. Le premier, c'est un canadien et le cinquième un français. Allez, cinq boucles. Pour l'astre, la course se passe bien. Les pneus n'ont pas trop bougé. Tourne en 25,5 et tourne en 25,7. Oui, on s'est tous stabilisés à notre rythme et il n'y a pas trop de changements de position. Malheureusement. Qui s'est fait doubler par Jack. Il était déjà derrière lui. Le cinquième qui a quand même remonté 11 positions à Stroll, il était derrière nous là. Enfin Stroble, je dis Stroll pour la vanne, mais il était quand même très très loin. Il a gagné 11 places. Allez, il reste deux tours puisqu'effectivement on a un tour en moins que le leader. Donc on en fera 39. Puisqu'il vient de nous prendre un tour. Mais ce n'est pas grave. C'est normal sur ces petits circuits. White flag. Et on va terminer cette course qui nous permettra donc sans doute de passer en classe D. Enfin, la libération. Tout ça sans même demander un discours du Général de Gaulle. Incroyable. Je vous ai compris. Voilà. Eh bien, moi aussi. Le drapeau à Damier est passé, 40 tours sur 40. Je me demande de ça. Méfie-toi en arrêtant. Arrête-toi à un endroit safe. Parce que le coup du H t'es pas vu, je te bump. Voilà. On a évité la catastrophe. Ben voilà, une petite course bien menée. En tout cas, Aymeric, merci beaucoup pour les non-indications. Ah oui, moi j'allais dire. Je ne voyais rien. Honnêtement, même le blimp, l'idée de la vue spotter pour le spotter a été à creuser. Parce que... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette course s'est bien passée. On se donne rendez-vous très vite pour peut-être quelque chose de plus sympa. En tout cas, de plus féroce. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501